bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui on va parler de dario argento je vais surtout vous montrer quatre nouvelles éditions qui viennent de sortir c'est extra lucide films donc je vous donnerai le maximum d'informations sur ces éditions sur le contenu sur le moyen de se les procurer et sur les tarifs avant de parler de ces quatre éditions je vais revenir sur d'autres éditions de dario argento que j'ai comme ça si vous voulez compléter votre collection argento par la suite vous aurez vu les éditions qui existent alors le plus gros se trouve dans ce coffret enfin le plus gros en tout cas un gros contenu d'un coup c'est l'édition qui était sortie il ya deux ans que je vous avais présenté sur la chaîne c'était une exclue chez fnac il me semble donc une édition qui contient un deux trois quatre cinq six films donc on a à l'oiseau plumage de cristal le chat neuf que profonde doroso ténèbres phénoména et opéra plus également ici un bouquin de 260 pages les six visages de la peur donc un livre d'olivier perd sur dario argento donc ce coffret je voulais présenter déjà en vidéo donc je vais pas le redéballer ici si vous voulez voir le contenu en détail il ya une vidéo dédiée je vous mettrai le lien en description ensuite j'ai cette édition white side de suspiria donc un film que j'adore que j'ai déjà vu et que j'adore vraiment une ambiance de dingue une musique de fou donc c'est une édition à marrer toute simple mais voilà après comme ceux comme les argento sont sortis chez le multiple éditeur vous n'avez pas forcément le même format à chaque fois donc ça c'était chez white side ensuite chez extra lucide était sorti l'année dernière je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant enfin c'est assez récent trauma donc dans une très très belle édition et qui vous le verrez sera dans le même format que les nouvelles éditions que je vais vous montrer juste après donc trauma très très belle édition donc avec un amarré et un livre à l'intérieur pareil j'ai fait une vidéo dédiée dessus donc vous pouvez les regarder je vous mettrai le lien en description et nous voici avec les quatre nouvelles éditions que je vais présenter les unes après les autres on va les regarder en détail donc surtout si vous avez vu les films n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que dans les quatre que je vais vous présenter là je crois que j'en ai vu aucun bon c'est pour ça que je suis très curieux d'avoir votre avis sur ces quatre films pour me dire lequel je vais commencer alors on va commencer il n'y a pas d'ordre hop avec le sang des innocents donc ces éditions pour que ce soit clair elles sont disponibles dans le commerce au prix de 24,90 elles étaient disponibles via financement participatif kiss kiss donc moi je me suis procuré les quatre sur le financement participatif dans le commerce c'est vendu 24,90 sur le financement participatif c'était 20 euros pièce donc 20 euros le film plus un mois d'abonnement achat d'ose et si vous preniez les quatre éditions c'était 79 euros avec six mois d'abonnement achat d'ose donc voilà c'était plutôt intéressant donc les quatre éditions que je vais vous présenter là j'ai payé 79 euros et en plus de ça j'ai reçu par mail un code pour avoir six mois d'abonnement achat d'ose donc le sang des templiers donc qui est dans le même format pour vous montrer par rapport à trauma que je vous montrais juste avant donc c'est même format vous voyez exactement la même taille donc comme ça ensemble ça ira plutôt bien vous aurez au moins dans la collection extra lucide les cinq films de dario argento présenté dans le même format donc le sang des templiers avec notamment max vancido qu'on avait pu voir dans l'exorciste par exemple voilà très très belle couverture et aussi c'est du même acabit que trauma je peux vous dire déjà que c'est des belles éditions bien costaud sur l'affiche on voit une harpe avec un couteau c'est vraiment très très chouette quand on retourne au niveau contenu donc le film est sorti en 2001 déjà on a au niveau des langues la version anglaise et la version italienne sous-titré français en 5.1 et on a la version française en 2.0 le film est au format 1 85 au niveau des bonus on a un entretien inédit avec dario argento de 7 minutes analyse de film par jean baptiste torré 13 minutes la séquence d'ouverture vue par jean baptiste torré 9 minutes rencontre avec claudio simonetti donc le compositeur de la bande originale 16 minutes making of 15 minutes les bandes annonces et on a un livret de 48 pages donc on va regarder en détail allez je déballe l'édition voilà c'est déballé normalement ça va être en très bon état c'était livré dans un carton très très bien protégé donc à l'intérieur j'enlève le contenu on a un fourreau vraiment très costaud c'est épais c'est pas des fourreaux tout simple plastique là c'est vraiment costaud et bien épais n'empêche que je les mettrais quand même sous protection comme je les fais pour trauma vous voyez je mets des pochettes de protection pour quand même bien les protéger lorsque je les range dans ma collection donc ça le fourreau on va le mettre ici on a un amarré avec un autre visuel vous voyez un autre visuel qui proposait le sang des innocents avec le casting sur le côté au dos ça reprend ce qu'on avait derrière le fourreau à l'intérieur on a une jaquette alternative ça c'est vraiment top déjà la série graphique sur le disque la voici et on a une jaquette alternative avec un autre visuel proposé je vous mette l'autre visuel et puis comme ça vous pourrez me dire quel est votre visuel préféré voilà ce qui est proposé en visuel alternatif avec un titre différent du coup donc là je préfère quand même l'autre visuel après voilà c'est une question de goût mais en tout cas c'est sympa de proposer au choix l'un ou l'autre donc je préfère ce visuel là et puis de toute façon vu que c'est dans le fourreau l'un dans l'autre on voit surtout le visuel ici sur le fourreau on va mettre le boîtier juste ici le livret alors qu'il est dans un très très beau papier pour le coup je suis surpris en qualité du papier c'est vrai c'est très chouette je sais plus si c'était pareil sur trauma je pense qu'aussi mais je m'en souviens plus donc à l'intérieur donc tout va être en français on joue feuillette comme ça j'ai pas vu le film donc je veux pas vous en dire beaucoup plus donc tout cas il ya plein d'informations il ya des interviews donc ça c'est max von Sydow c'était le prêtre dans l'exorciste donc il ya des photos voilà je passe à rien beaucoup de photos ceux qui sont fans de photos voilà il ya pas mal de d'interviews sur les compositeurs réalisateurs c'est sûrement certains acteurs voilà il ya plein d'informations donc je dirais ça tranquillement quand j'aurai vu le film et donc on a un livret de 48 pages ce qui est vraiment bien conséquent donc voilà pour l'édition de du film le 110 innocent je vais ranger tout ça et on va continuer avec l'autre film de dario argento qui était proposée par extra lucide film le deuxième c'est de card player donc toujours film de dario argento forcément donc ici on est une petite critique de écran large alors qu'on avait une autre critique sur le boîtier précédent donc toujours des visuels proposés vraiment très très chouette toujours dans le format ça change pas blu-ray et livret alors au niveau contenu ici on a le film en version anglaise italienne sous titres et français en 5.1 et la version française en 2.0 vous avez le casting juste au dessus le film dure 104 minutes format d'image c'est du 1,85 au niveau bonus on a un entretien inédit avec dario argento de 4 minutes analyse du film par jean baptiste torré 12 minutes rencontre avec claudio simonetti donc le compositeur de la musique du film l'entretien avec benoît débi donc les chefs opérateurs making of 5 minutes bande annonce et un livret de 48 pages et sûrement également une jaquette alternative je vais déballer tout ça voilà c'est déballé en très très chouette ces fourreaux je peux vous dire c'est vraiment très très bonne qualité toujours du costaud ouais vraiment très très chouette de beaux fourreaux bien rigides ce serait bien que ce soit comme ça à chaque fois donc le boîtier alors on a ce visuel là voilà encore un visuel différent sur la marée du coup ça nous fait quasiment trois visuels entre le fourreau et la marée qui propose deux visuels donc quand on ouvre déjà on a une sérigraphie sur le disque avec la dame de coeur bayonne et ça c'est vraiment chouette et le visuel proposé ici je vais vous le mettre comme ça ce sera plus parlant une fois installé voilà ce que ça donne avec ce visuel là et pour le coup je crois que je préfère ce visuel là moi on reste sur le rouge donc à vous de me dire si vous préférez celui ci ou celui que je vous ai présenté juste avant voilà vraiment très très sympa en tout cas proposer les deux visuels dans ce boîtier le livret donc le livret encore un autre visuel pour le coup va décidément donc toujours la même conception vraiment un très très beau papier la couverture un peu plus rigide donc toujours en français avec des interviews des photos pas mal d'informations je passe vite fait parce que encore une fois j'ai pas vu de film donc je vais pas trop me faire spoiler et puis je peux pas vous en dire plus que ça pour l'instant c'est vraiment pour vous montrer l'édition et le contenu avec toutes les affiches de sorte de photos d'exploitation mais qui sont intégrés au livret voilà donc très très chouette également cette édition avec très très beau livret et un boîtier avec plusieurs jaquettes possibles le troisième le syndrome de stendhal avec une autre critique alors d'un ici c'est culturo.com donc film de dario argento toujours ici on retrouve à argento donc on a deux blu-ray pour le coup ici et un livret alors que pour les autres éditions on avait un seul blu-ray et le livret alors au niveau contenu version anglaise et italienne sous titré français 5 1 et version française en 2.0 format d'image c'est du 1,85 celui-ci est sorti en 1996 et the playing cards que je vous l'avais pas dit était sorti en 2004 au niveau du contenu donc on a le film qui dure 128 minutes on a en bonus sur le premier blu-ray parce que vous voyez deux blu-ray sur le premier blu-ray vous avez dialogue avec dario argento et asia argento à la cinémathèque française donc c'était enregistré en juillet 2022 68 minutes ça c'est vraiment énorme au niveau des bonus nice to meet you please don't love me donc 70 minutes c'est un documentaire réalisé par yves montmaier en 2004 un portrait décalé d'arge argento lors de la préparation et le tournage de son film le livre de jérémy analyse du film par jean-baptiste torré 21 minutes interview d'époque avec dario argento une autre interview avec arse argento rencontre avec luigi cosy une journée sur le plateau 34 minutes et bande annonce vous voyez la durée des bonus c'est énorme vraiment top et un livret de 48 pages au niveau contenu en tout cas pour le coup ça assure allez je déballe tout ça voilà c'est déballé le visuel de la fiche c'est vraiment dingue horrible mais dingue et vraiment bien réussi donc on a le boîtier avec les films boîtier toujours chouette pas de problème on veut mettre ici comme ça se permet de comparer avec les visuels proposés sur le boîtier blu ray alors voilà le visuel qui est proposé là donc le syndrome de stendhal avec arse argento en gros plan au dos c'est la même chose que ce qu'on avait sur le fourreau à l'intérieur donc là on a deux disques donc sur le premier vous avez le sur la sérigraphie le visuel qui est repris de la jaquette et ici on a un autre visuel sur le blu ray bonus avec les yeux de d'arrière de asia argento pardon et en visuel alternatif voilà ce qui nous est proposé une sorte de tableau je sais pas lequel vous préférez là pour le coup j'ai pas de préférence je ne sais pas allez je vais laisser celui-ci là pour le coup peu importe j'ai pas un visuel préféré en tout cas c'est vraiment chouette d'avoir plusieurs visuels proposés on va mettre le boîtier là et je suis sûr qu'on aura un autre visuel ici et oui donc là en fait c'est des yeux qui sont repris sur le la série graphique du blu ray bonus donc syndrome de stendhal toujours avec un livret de la même manière assez sans goulot j'ai l'impression celui ci donc toujours en français avec des interviews plein de photos vraiment plein de photos donc je passe assez vite vous voyez au niveau contenu pour le prix parce que si vous achetez vous une édition comme ça je le répète dans le commerce vous paierez 25 euros donc je trouve ça vraiment correct 25 euros vous avez une belle édition avec un fourreau un amarré avec jaquette alternative un livret de 48 pages et puis au niveau bonus on a ce qu'il faut et puis là pour le coup elle est quatre d'un coup c'était 79 euros donc je vais ranger celui-ci et puis on va passer au dernier donc surtout n'hésitez pas à me donner votre avis sur les films si vous les avez vus donc celui-ci était sorti en 96 donc c'est plus vieux de tous et le dernier celui qui est le plus récent lunettes noires avec encore une fois asia argento quelqu'un très très beau visuel sur le fourreau alors toutes les éditions sont numérotées parce que en fait ces éditions prestige de extra lucide film sont numérotées donc ici au niveau contenu on a le film en version italienne sous titré français en 5 1 et la version française en 2.0 ce film est sorti en 2022 donc c'est vraiment tout tout récent au niveau bonus on a un entretien inédit avec dario argento de 14 minutes analyse du film par jean-baptiste torré 21 minutes rencontre avec les productrices du film à 13 minutes discussion avec l'élien l'élia pastorelli donc c'est une actrice 6 minutes entretien avec arnaud rebottini auteur compositeur de la musique du film 11 minutes making of 5 minutes promo deux minutes bande annonce et le livret de 48 pages voilà en plus vous avez des petites photos à chaque fois pour vous donner une idée de ce que donne le film si vous avez vu celui-ci aussi dites moi dans les commentaires celui-ci étant plus récent vous l'avez peut-être vu au cinéma allez je déballe l'édition voilà c'est déballé très 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 chouette ce visuel puis les éditions voilà c'est pas trop gros c'est pas trop petit c'est voilà ce qu'il faut avec un beau fourreau moi j'aime vraiment beaucoup je préfère pas ce que c'est des éditions comme ça ou médiabook que des steelbooks en fait donc je vais laisser ça ici on va regarder le boîtier blu ray donc là on a un seul blu ray pour le coup au niveau visuel donc on a ce visuel là alors c'est le même visuel que j'ai moi sur la bo parce que j'ai la bo de certains des films de dario argento ce visuel là je pense qu'il est plus connu à l'intérieur on a le blu ray avec cette sérigraphie là et on a encore une jaquette alternative et c'est celle ci je vous la mets pour vous voyez ce que ça donne donc voilà le visuel de la jaquette alternative mais pour le coup je préfère l'autre qui est le même visuel que j'ai sur la bo du film que je n'ai pas encore écouté parce que comme souvent j'attends de voir le film avant d'écouter la bo donc le boîtier on va le mettre là et on va regarder ce livret ce livret qui propose le visuel qu'on a sur le fourreau vraiment très chouette lunettes noires alors là on a des références à pas mal de films notamment des bons de lambert obava que j'adore opéra donc là c'est plus centré sur l'organisateur avec toute sa filmographie les récompenses les actrices voilà c'est vraiment focaliser dessus et après on a pas mal de photos là ça revient sur le film toujours en français bien sûr vraiment plein plein de choses et 48 pages également donc vraiment bien rempli donc voilà pour la présentation de ces quatre éditions qui viennent de sortir chez extra lucide film je vous mets la petite cinquième qui était déjà sorti un an et demi qui doit encore disponible comme ça si vous voulez compléter avec les quatre autres vous avez celle ci qui est dispo également donc quatre éditions qui viennent de sortir chez extra lucide film que vous pouvez retrouver à 25 euros un peu partout je vous mettrai éventuellement un lien en description pour pouvoir vous les procurer moi je me l'ai été procuré donc tout ça chez via le financement participatif kiss kiss donc 79 euros les quatre avec six mois d'abonnement shadows donc vraiment de très très belles éditions je peux pas vous en dire plus sur les films parce que je les ai pas encore vus quand je les aurais vus au fur et à mesure je vous mettrai un petit avis dans l'onglet communauté comme je le fais régulièrement vous de votre côté si vous avez vu certains de ces films à donnez moi votre avis pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation et puis on va se retrouver très très vite pour plein d'autres présentations donc surtout pour ne rien rater pensez à vous abonner je vous dis à tous à très très bientôt ciao abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous